Imagine, les Français disent que parce que tu es immigré, tu n'as pas le droit de travailler. Imagine, les Français disent que tu es immigré, tu n'as pas le droit de vaquer à tes occupations normalement. Donc, parce qu'ils sont des immigrés, ils n'ont pas de droit. Parce que c'est des immigrés, je vais bien citer, je ne dis pas qu'ils ont le droit de casser ou de brûler les bus, mais ils ont des droits aussi. Ils ont le droit de revendiquer. Toi, si tu étais à la place, on avait cassé chez toi, tu allais revendiquer. Donc, ne viens pas nous parler d'immigrés. On te parle d'un endroit, on te parle d'un sujet bien... Ils ont déjà cassé chez moi. Ils ont déjà cassé chez moi. Mon frère, ils ont cassé chez moi. Attends, 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 président, il y a dans une motion d'abord. Président, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce comportement-là, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux et c'est ça qui crée des problèmes en Côte d'Ivoire. Un immigré, un Ivoirien, c'est la même chose. Tu comprends ? C'est le papier qui vous diffère. Ça se trouve, l'immigré, même le travail, même qui il fait, c'est qui il apporte à la Côte d'Ivoire ? Toi, tu le rapportes même pas à la Côte d'Ivoire. Tu es là en train de parler d'immigrés. Respectez-vous un peu. Vous êtes tout le temps là en train de parler. Ok, va en Côte d'Ivoire. Va t'asseoir en Côte d'Ivoire. Comme toi, tu... Va, va, va le mouton à leur place. Tu as toute ta vie, tu as mangé leur mouton là. Toute ta vie, ils n'ont pas été immigrés. Tes parents sont allés acheter leur mouton, ils n'étaient pas immigrés. Maintenant là, que vous n'avez plus besoin de laisser les immigrés. Franchement, ça me dégoûte, ces gens de trucs là, quoi. Ok, merci pour ta motion. Avant que le président reprenne la parole, s'il te plaît, on va prendre la motion d'abord de Francis. Vas-y, Francis, pour ta motion. Moi, merci de faire... Ok, tu ne vas pas te dire, je n'ai pas demandé tout le monde. Non, je ne peux pas te dire. J'ai aussi demandé une motion, ne l'oubliez pas. Ok, ok. Je ne sais pas, je crois que c'est mieux. Francis, attends, attends, attends. Francis, prends la motion, après une minute de réponse. Après, je donne ton temps de parole. Vas-y, Francis. C'est ton micro. Merci. Bon, en fait, je crois qu'on doit être ensemble. Le président qui parle, il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Dans ce pays-là, de 60 à en 2011, on n'a pas eu de problème avec nos frères du Mali, de la Guinée et du Burkina. Les gens travaillent pour vivre. C'est celui qui sait qui est riche à Abidjan. Il est devenu banquier. Parfait à un moment donné, il faut que ceux qui supportent le Mali-Ouatara, qui apprennent à respecter un peu, sont les hommes avec grand âge. Moi, je suis d'accord avec les gens qui ont brûlé, lesquels la police, qui ont brûlé la machine. Je suis d'accord avec eux. Moi, je suis d'accord avec eux. Et la joie du vol, c'est une bonne affaire avec le Bakongo, l'ABA, l'ABA. Les gens ont le droit de vivre en paix dans ce pays-là. C'est eux-là qui font que le pays avance. Donc, il faut leur donner un peu de crédit. Et je dis aux Ivoiriens, si le Bakongo arrive avec une machine, brûle la machine. Parce que le Mali-Ouatara, quand le Bakongo vient de vendre Abidjan aux Marocains et aux trafiquants. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. On ne dit pas, peut-être que le Mali-Ouatara vendre le Mali-Ouatara. Ok, ok, Francis, Francis. Francis, attends, attends. Donne, 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 donne une motion en piste. Nous, on reçoit un rapide de 30 secondes. Comme cette motion, après, donne toute la parole. Parce que le frère, il ne faut pas comment tu t'es parlé. 30 secondes. Vas-y, attends, d'abord, il y a d'abord Elisée. Elisée, d'abord, il y a de la motion après 6 secondes. 30 secondes, 30 secondes. Bon, vas-y, 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 rapidement, venez le cahier. Oui, bonjour tout le monde. Je vous l'ai dit, pardonnez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Monsieur le Président, vraiment, on n'a qu'à quitter dans ce que vous êtes en train d'être dit là. Parce que si c'était une autre ethnie qui avait dit ça, vous avez dit que les zénéphobes. Les étrangers abattoirs, ils ont dépensé 17 milliards pour renouveler. Et puis aujourd'hui, ils ont cassé. Donc, vous avez détenu l'argent pour camoufler, vous venez casser, c'est ça ? 17 milliards, vous avez détourné. Donc, aujourd'hui, pour camoufler les 17 milliards, vous venez casser l'abattoir pour dire qu'ils sont étrangers. Parce qu'ils sont étrangers, ils n'ont qu'à aller chez eux. Je suis dans une motion, je suis dans une motion. Je suis dans une motion. Moi, je vais te prendre une motion. Je suis dans une motion, j'ai fini ma motion, vous n'allez pas avoir de motion. Moi, je vais te prendre une motion. Mais laisse-moi, je vais te prendre une motion. Mais laisse-moi, je vais te prendre une motion. Attends, attends, je vous descendez. C'est ce qui me fait plus mal. J'allais répondre, même au Président, comme tout seul, j'allais répondre. Comment on ne m'a pas condamné la parole ? Laisse-moi, même s'il descend, ils vont écouter. Laisse-moi finir ma motion. Voilà. Donc, ne dis pas aux gens qui sont étrangers, ils ont eu ses enfants des derniers, c'est les immigrés. Ça, on est plus à ce stage-là. Une fois que quelqu'un a une nationalité, il a une nationalité de ce pays, il a le droit d'accesser ce pouvoir. Mais tu n'as pas le sang. Tu n'as pas le sang. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas la nationalité, tu n'as pas le sang. Point. Le sang, c'est quoi ? Tu veux le sang de quoi ? Donc, mais si tu veux le sang, si tu veux le sang, chasse... On ne peut pas faire ce que vous. Voilà. Oh, mademoiselle, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons un peu civilisés, s'il vous plaît. Moi, je suis ivoirien 100% plus que toi-même. Moi, je ne suis plus ivoirien que toi-même. Je ne suis plus ivoirien que toi-même. John, John, s'il te plaît, essayons de recadrer le débat. Parce qu'il y a cette alue-là, on ne va pas s'exprimer comme il se doit. Franchement. On fait une motion. Parce que nous, on attend nos tours des paroles. On demande motion. Vous êtes dans la motion en train de m'améliorer dans la motion. Récaille, je suis rapidement... Oui, voilà. Donc, je voulais dire à monsieur Coppola, monsieur le président, ne pas dire que forcément, c'est des immigrés. Parce que chacun a un droit. Même si tu es dans un pays où tu es étranger, tu as un droit, tu as un dévoi. Voilà. Mais peut-être que là, qu'ils ont posé, peut-être brûlé le truc. Peut-être que ce n'est pas normal. Mais pour dire que comme c'est des étrangers, on doit les chercher forcément. Comme tu es à l'étranger, tu es ici, là, ce n'est pas chez toi ici. Donc, tu fais rentrer chez toi aussi. Vous m'entendez, s'il vous plaît. Allô ? Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour à John. Bonjour aux Ivoiriens. Moi, je suis xénophobe. Et moi, je dis à tous les étrangers, de rentrer chez eux. Troncetro. John, je te donne la vraie version. Moi, ma maman est du PDCI. J'ai appelé ma mère hier, je suis enfant de Portboué. J'habite en face de la Batoie. Je vais venir vous déconstruire pour ce que vous êtes en train de dire. J'ai même appelé ma mère, qui est du PDCI. Elle a demandé, maman, qu'est-ce qui se passe à Portboué ? Elle dit, ces zones-là, depuis autant de vous, les gens doivent quitter là-bas parce que ça partait au gouvernement. La citara, elle doit être faite là-là. Depuis, on les a dit, ils ont dédommagé des personnes dedans. Ils le savent que depuis longtemps, ils doivent quitter ce lieu. Mais pourquoi aujourd'hui, là, on les demande de quitter et puis ils viennent brûler ? Je pense que ils ont les parents qui sont sur le nouveau site. Ils ont les parents qui sont sur le nouveau site. Qui sont sortis au journal pour dire que oui, depuis, on les a dit, eux, ils sont partis sur le nouveau site. Mais qu'est-ce qu'ils les empêchent d'aller, eux, sur le nouveau site ? Et puis vous dites non, qu'ils sont Ivoiriens, ils ont le droit, ils ont que les droits. Vous avez vu que l'Ivoirien allait faire ça devant pour se débrouiller. C'est toujours le même discours, là. Va là-bas. C'est toujours le même discours, là. Ferme ta gueule. Il a dit, ferme ta gueule. Il a dit, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il a dit, ferme ta gueule. Il a dit, ferme ta gueule. Il faut fermer ta gueule. Non, je n'ai pas d'insulte. Je n'ai pas d'insulte. Attendez, je n'ai pas d'insulte. S'il vous plaît, pas d'insulte. Il a incité mon con, je veux inciter le con de ta mère, ta mère a vu ton con, le con de sa mère qu'elle a vendu en bas des cafés de cacao, pour donner aux beaux étrangers, voilà pour qu'il parle. Non, 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 Choupi, calme-toi en bas, calme-toi en bas, non, 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 c'est qu'elle me t'appelait, non, s'il vous plaît. John, il n'y a pas à voir la parole. Non, 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 s'il vous plaît, il a produit un six yeux, plus de soucis, s'il vous plaît, pas de soucis, soucis grave. Je vais reprendre la parole. Président, président, reprend la parole, président, reprend. Non, non, j'ai bien dit une motion, tu me laisses après. Président, attends, élisez, vas-y. Oui, bonjour à vous. Je veux dire que ça, c'est, je n'ai dit que ça, c'est un des discours-là, ça, c'est un état dans le régime passé, actuellement, les gars de R.A. J'ai ressorti comme ça, vous dites que non, c'est la xénophobie, Babou n'aime pas les étrangères, Babou n'aime pas si c'est, Babou n'aime pas si, Babou n'aime pas si, Babou n'aime pas si, là, mais il est que, quand on dit ça, arrive à le tout, ils ont, ils sont en hésite, ils ont oublié, ils ont oublié tout, 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 tout. Même quand il va sur le coin de Côte d'Ivoire, vous dites comment ça, les marchés sont donnés aux étrangers, c'est pas normal, nous-mêmes, 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 comme nous-mêmes, c'est notre pays, on ne profite pas. Ah bon? Ah bon, vous pouvez dire ça aussi? Vous pouvez dire ça aussi? Comment que vous allez repocher ça à l'autre pouvoir, quand même? C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est la même chose qui continue. C'est pas bon, c'est pas bon. Ok Président, vas-y, continue pour jeter. Voilà, moi, ça que je voulais dire en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a deux qui jouent la comédie en fait. Ils ne savent pas s'ils sont dans quel parti ou bien, voilà, ils font la comédie parce que moi, il y a un seul pays, si c'est gâté en Côte d'Ivoire, il ne peut pas partir ailleurs. Mon seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Les enfants immigrés, si c'est gâté, ils ne peuvent pas partir d'un deuxième pays. On n'a pas les mêmes problèmes. Nous, c'est la Côte d'Ivoire seulement que nous, on a la Côte d'Ivoire. Et puis, je voulais vous dire encore, quand tu es immigré, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas ivoiriennes. Tu peux être nationalité, on peut dire que tu es immigré. C'est ça qui fait mal là, allez-vous prendre. C'est ça que je voulais vous dire en fait. On oublie de dire que tu es de l'origine. Ton origine, on a le droit de te rappeler ça pour faire. Si tu n'es pas fier, si tu n'es pas fier, il n'y a pas de motion, laisse-moi terminer s'il te plaît. Il n'y a pas de transmission. Je voulais dire en fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, ne venez pas ménager les jeunes. On ne s'est pas battu pour les étrangers. Je vous dis ça en même temps dans la tête. On ne s'est pas battu pour les étrangers, on s'est battu pour nous-mêmes, de haine déjà. On ne s'est pas battu pour les étrangers. On n'a pas dit que parce qu'ils n'aiment pas les étrangers. On s'est battu pour nous-mêmes d'abord, parce qu'on nous ménageait avec les étrangers. Ce n'est pas la même chose. Ne venez pas ménager deux combats. Et puis quand vous dites que non, si les étrangers sont battus pour eux-mêmes leurs causes, parce que ça les arrangait. C'est tout. Parce que nous, on faisait nos combats, ils sont venus s'ajouter dedans. On ne les a pas appelés, on n'a pas forcé quelqu'un. Mais nous, on faisait nos combats en Côte d'Ivoire. Ils ne venaient pas ménager avec quelqu'un, avec l'étranger. Ok. Non, 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 non. Notre pays, c'est une bonne chose. Ok. Mon frère, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est parce que vous nous avez ménagé avec eux. Nous, on ne s'est jamais ménagé avec eux. C'est vous, vous êtes plus pour vous ménager tous ensemble. Depuis longtemps, on ne s'est jamais ménagé avec eux. Voilà, et puis je vais revenir d'abord sur le débat. Je disais en fait que... Moi, ils ont cassé... Moi, ils ont cassé la maison de mon papa. Ils ont cassé nos maisons. Tu vois, ça a coûté combien ? Sinon, si on voulait se revoiter comme ça, là, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont avoir la paix en Côte d'Ivoire ? Si tous ceux qui ont cassé les maisons, s'ils veulent se revoiter comme ça, là, est-ce qu'ils vont avoir la paix en Côte d'Ivoire ? On a été parlé des choses où vous dites non, que non, comme si on a des généformes comme ça. On les rappelle d'où ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on est le seul pays. Parce que s'ils viennent gâter tout là, si ça commence là, nous, on est où ? Ah, mes frères, soyez logique, quand même. C'est pas parce qu'on te rappelle d'où tu viens qu'on dit que tu n'as pas la nocité ivoirienne. On te rappelle d'où tu viens. Parce que pour pas t'as venu ménager dans le pays, parce que t'as t'attends tes billets nationaux. Ils ont gâté le premier des billets, t'es parti où ? Mon frère, faut laisser ça là. Faut laisser ça là, il y a quelqu'un qui parlait de ma chose. Voilà. Je disais en fait ce que... Non, non, non. C'est vous qui avez fait ça. 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 J'ai l'impression que la parole est donnée à tout le monde sur le panel, sauf moi. Non, non, non. Mais John, John. Président, président. Mais John, si les gars me coupent à chaque arrêt comme ça, comment... Président. Mais si les gars... Non, mais John, si les gars me coupent à chaque arrêt. Viens pas compte, les gars me coupent. Mais t'accord, les gars. Oh, président, je fais encore une minute, s'il te plaît, pour chuter. Voilà. Mais si toi, tu veux répondre, tu ne veux pas finir ton allocution, on dit qu'aujourd'hui, encore, c'était la vérité. Aujourd'hui, ça a commencé. Mais demain, c'est vous, les mêmes personnes. Quand vous allez venir pleurer encore. On est là, non ? Continuez. Encouragez. Dire que non, c'est bon. Encouragez les choses. Parce que ce n'est pas votre manteau qu'on peut voir. Encouragez. Mais c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est ça qui va se répéter demain. Voilà. Parce que quand on s'est gâté, c'est nous tous. Ce n'est pas pour une seule personne. Parce que vous vous encouragez. Ou c'est forcément ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire. Il y a les étrangers qui sont parmi eux. Il y a d'autres qui venaient des moutons. Il y a d'autres qui sont ménagés dedans. Ce n'est pas forcément les bines dans son eau. Il y a les étrangers qui sont dans leur pays pour venir faire ce palable aussi. Pour venir brûler les puces. Ce n'est pas forcément les bines dans son eau. Ils sont ménagés dedans. On ne vous parlez des questions. Vous voyez ça, question d'amusement. Si ça commence aujourd'hui, demain, ce sont les mêmes choses qu'on s'est répété. Et puis demain, demain, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire non. Que non, comme ça, comme ça, comme ça. On ne va pas vous soutenir dedans. Parce que si vous n'êtes pas soutenu, demain, c'est le même chose qu'on s'est répété. Le pouvoir, ça n'a pas resté totalement nous dans notre main. Un jeu s'est fait quitter. Franchement, le jeu serait un jeu dans votre main aussi là. Ce sont les mêmes choses qu'on s'est répété. Puis c'est clair et net. Présent, merci. Présent, merci. Présent, merci. Francis. Vas-y, tu as la parole. Francis a dit à parler. Oui, merci. John, Francis a parlé. Je suis le seul qui n'a pas encore parlé. Tu as donné la parole à tout le monde sauf moi. Je t'ai dit que Francis a parlé. Moi-même, la motion, moi-même, j'ai demandé motion. Je n'ai jamais eu d'émotion. Mais Francis a eu la motion. Maintenant, il a eu la motion. Francis a eu la motion. Il n'a pas encore parlé. Il a eu la motion. Oui, mais moi aussi, j'ai demandé la motion. On ne m'a pas donné la motion. Et Francis a eu la motion. Et maintenant, ce sont toutes les paroles. Est-ce qu'on peut aller penser comme ça ? Attends, attends, Francis. Attends, Francis. Connais. Connais. Tu veux quoi ? Tu as une motion ? Une motion ? Oui. Vous savez, 20 minutes. 20 minutes. Soyons précis sur le sujet. Le sujet parle pourquoi 18 milliards cadeaux. Mais quand on laisse le problème et qu'on va sur la question des nationalités, moi, je pense qu'on sort directement du débat. Voilà. Donc, essayons de recadrer le débat et restons sur la ligne du débat. Cette histoire des nationalités n'a rien à voir avec le débat. Il y a une cause qui est là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je pense que c'est sur ça qu'on se bat. Sinon, si moi, je veux demander motion sur l'intervention du Président, franchement, on ne va pas se rendre compte. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Francis.